Moi, quand j'étais tout jeune, je me souviens très bien que je faisais des genres de pause tapes en écoutant Mix 96, du dance des années 90, tout jeune avec mon radio Sony, je faisais une petite cassette. Il y a plein de gens de ta génération qui me disent pause tape, pause tape. Je ne sais pas si c'était un pause tape, dans le sens que je pense que les vraies pause tapes, c'est que tu t'arrangeais pour que ça soit quasiment consécutif. Est-ce que tu peux expliquer, c'est quoi le concept des pause tapes? Le concept, c'est que tu avais un radio cassette ou double cassette. Tu prenais une cassette, tu enregistrais une partie sur l'autre. Tu t'arrangeais pour essayer que ça enchaîne. Il y a des pause tapes, c'est comme une science. Il y a du monde qui ont maîtrisé le… C'est comme monter un mixtape, mais juste en faisant record, stop d'une cassette à une autre. Puis accumuler, si tu avais plusieurs cassettes et que tu voulais faire un mix, play, play record. Puis là, tu essayais sur les beats de stop. Puis là, tu recommences. C'est pas évident, mais moi, ce que je faisais, puis je pense que ce que beaucoup de gens ont fait aussi, c'est juste écouter la radio, puis avoir une cassette, puis juste record des affaires de la radio. Puis bon, après ça, tu sais, t'en as plusieurs, puis peut-être que tu re-recordes de différentes cassettes que tu as enregistrées de la radio. Puis c'était un peu ça, c'était… Ouais. T'écoutais quoi comme émission? C'était comme du 90's dance, des affaires. OK, OK, OK. Jeune, jeune, là. C'est jeune, OK. Incluant, tu sais, à l'époque, les genres de Out There Brothers, puis ce genre de tournes-là, mais…